Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du 18 février. Le 18 février, toujours merci pour liker, pour partager, avec Olivier on est toujours ravis, ça nous fait super plaisir, c'est notre tour, donc merci quoi. Allez, l'horoscope du 18 février. Ce 18 février, cette journée commence en fait, elle se termine avec l'entrée du soleil dans le signe du poisson. Cette année, il passe un peu plus tôt, il rentre un poisson, il rentre heure solaire 23h05, à Paris ou en France, plutôt à 0h, la limite 18-19. On arrive pour les poissons, c'est votre période. Il y a des choses extrêmement intéressantes sur le plan planétaire, je vais vous reparler de Vénus, parce que Vénus, ça conditionne nos relations aux autres, notre vie amoureuse. Et notre vie amoureuse, vous connaissez l'attachement que j'y apporte, c'est 80% de ce qui nous rend heureux, c'est même très certainement ce qui nous rend le plus heureux. On le sait, la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Cette semaine, encore une fois, ne pas la position de Vénus qui est encore en Capricorne cette semaine. Donc c'est excellent pour les signes de Terre et une bonne partie des signes d'eau. Alors, chez qui Vénus favorise-t-elle la vie au quotidien ? Les Capricorne, ça arrondit, ça vous rend plus souple, plus arrangeant, plus doux. Parfois, vous êtes un peu rentre-dedans, frontaux, etc. Eh bien, le fait d'avoir Vénus sur votre tête, ça met ce baume au cœur, cette douceur. J'ose espérer, au-delà du momentané du passage de Vénus, appropriez-vous cette façon de fonctionner, plus en pondération, moins dans l'agacement, moins dans la spontanéité frontale qui parfois vous joue des tours, soyons lucides, alors qu'il y a tellement de qualité chez le Capricorne. Vénus, c'est la fête en ce moment au-dessus de votre tête. C'est bon aussi pour les taureaux, ça augmente le charme, ça permet des engagements affectifs un peu mieux pensés chez le taureau, de par sa position en Capricorne. Dans cette logique vénusienne de position infernale, on a une façon de présenter l'affectif, d'anticiper l'affectif, en fait, de par l'endroit où je trouve le transit, qui prend une couleur de l'endroit d'où il passe, en fait. Pour le taureau, on essaie d'être dans une dynamique plus constructive, c'est très bien. C'est plutôt pas plus mal, on vit l'instant présent parce que c'est le taureau qui veut ça, mais en même temps on se projette un peu plus loin. Chez la Vierge, qui cérébralise en général toutes les émotions, ça permet de rassurer, de se dire, ben effectivement mon intuition, ma façon d'analyser les sentiments, en ce moment elle est un peu plus apaisée, on est moins inquiet, moins dans le stress, moins dans l'incertitude. Voilà, ou plus précisément, chez la Vierge, le bel aspect de Vénus permet d'aller chercher les réponses qui confortent. C'est un angle, une façon d'aborder la relation émotionnelle, qui est utile, qui est pragmatique, pratique, qui vous réussit bien. On a besoin d'une info, on va la chercher. Et on va la chercher avec l'aspect vénusien qui protège, donc plus en confiance. Voilà pour mes signes de terre. Par extension, Vénus, encore une fois, est bonne pour les poissons, donc les intuitions sont rassurantes, et pour les scorpions, peut-être que les passions sont mieux canalisées, qu'il y ait moins de débordement, qu'il y ait moins de fougue. La fougue attend ce ressenti qui attire très fort, mais en même temps, cette hypersensibilité à la moindre remarque, au moindre décalage, etc., qui crée parfois des petites tensions. Vénus est en belle, ça les aplanit. On cherche plutôt la solution que la friction ou l'affrontement, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure en poisson, donc c'est Mercure, la communication, excellent pour l'intuition des poissons, excellent pour les taureaux qui ne vont pas se braquer tout de suite, vont essayer de trouver les mots justes, pondérer, comme les taureaux savent merveilleusement bien le faire lorsque les aspects sont bien placés, comme c'est le cas-là. C'est également excellent pour les cancers. Les cancers, ça fait plaisir de vous donner des éléments positifs. Vous allez trouver en ce moment les cancers, le mot juste pour vous faire comprendre. La formulation qui fait qu'on vous écoute, la formulation qui fait que le message passe, tout en douceur, sans être obligé d'attendre le dernier moment et de tout balancer d'un coup, ce qui fait qu'on ne sait pas toujours où on en est. Et puis, pour qui c'est d'autre ? Pour les scorpions, encore une fois, un bel aspect de Mercure, un beau trigone là, vous allez gagner en finesse d'analyse et d'expression, c'est-à-dire que chaque ressenti, vous allez mieux trouver les mots qui vont avec, qui accompagnent. Si vous pouviez juste éviter les pics qui tombent si justes avec cet aspect-là, en les transformant par une façon de dire les choses qui ne sollicite pas trop l'anxiété de celui qui reçoit l'aspérité en question, de votre franchise frontale. Et puis, enfin, pour les capricornes, vous êtes gâtés les capricornes en ce moment, vous avez Vénus sur votre tête, et un bel aspect de Mercure qui permet non seulement d'être en harmonie avec vos sentiments, mais en plus, de trouver la façon de faire passer le message, certainement Brut de Pomme, on vous connaît, mais cette fois-ci, Brut de Pomme, avec des petits arrondis pour que ça rentre mieux dans l'oreille de l'interlocuteur, et ça, c'est un réel de plus. Voilà. Et puis, une autre planète qui bouge. Ça fait un mois et demi que Mars, l'action, était dans le signe du bélier. Eh bien là, il rentre en taureau. Il rentre en taureau cette semaine. Il est rentré il y a très peu de temps. Donc, en taureau, il va être très différent de Mars. Mars, c'est l'action, quand il est dans ses signes de Terre, c'est l'action concrète. On est pratique, on est pragmatique, on a les pieds sur Terre quand on se bouge. C'est pour quelque chose qui en vaut la peine, matériellement, concrètement, en matière d'organisation aussi, de mise en place. Donc, excellent pour les taureaux, ça va vous booster un peu. Excellent pour les vierges qui allez vous concentrer au niveau travail pour être au plus efficace. Excellent pour les Capricornes. Vous êtes vraiment les gagnants, les Capricornes. Vous avez Vénus chez vous, Mercure, intellectuellement, qui vous protège, et Mars qui vous booste au niveau énergie. Ça, super. Vraiment, bravo. Enfin, chance planétaire, chacun son tour. Là, vous êtes dans une période heureuse. Donc, excellente action pour les taureaux, pour les vierges, pour les Capricornes, pour les poissons, et pour les cancers. Cancer, c'est peut-être le moment de trouver des solutions à des choses qui bloquaient depuis des semaines, voire des mois. Là, vous aurez l'énergie pour trouver des parades, pour mettre en place des solutions très concrètes. Ah, ce qui vous inquiétait, agacait, énervait, on ne savait pas trop comment, par quel angle, sous quelle forme, trouver des solutions. Là, ça devrait apparaître de façon plus évidente. Tout ça est plutôt pas mal. Et puis, pour n'oublier personne, nous avons nos balances et nos versos qui ne sont pas directement concernés par les aspects précédents, si ce n'est peut-être, bon, balance, il y a deux choses chez la balance. Il y a le carré de Vénus, un peu d'hypersensibilité, mais en même temps, comme il y a en toile de fond ce beau, ce magnifique Jupiter qui vous protège dans la vie de tous les jours, continuez de prendre des contacts. Si vous sentez que ça n'amorce pas tout de suite, ce n'est pas grave, le temps est un allié. Jupiter étant tellement plus lent que Vénus, Vénus sera partie, son carré aura disparu, Jupiter sera toujours là pour vous remettre une année bien plus agréable sur le plan relationnel. Et c'est ça que je veux que vous gardiez en toile de fond, parce que celui-là, il est très, très influent et Jupiter en maîtrise, comme c'est le cas, je l'adore. Voilà. Vous voyez de mon côté, c'est le plus important. Verseau, pareil, Jupiter vous donne ce coup de pouce. En fait, Jupiter va vous apporter cette petite touche d'assurance qui vous manque trop souvent, ce petit plus de confiance en vous qui fait que vous osez faire les choses avec davantage d'assurance et de confiance et ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, j'ai fait le tour des 12 signes pour chacun, pour cette semaine du 18 février. Encore une fois, n'hésitez pas à liker parce que nous, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Et puis les lions, hein, je ne veux pas que j'oublie mes lions, là. Moi aussi, ils sont gâtés par Jupiter, gâtés parce qu'ils sont dans une telle dynamique optimiste, positive, constructive, qu'en ce moment, tout ce qu'ils mettent en place, ça paye. Prenons un exemple. Donc, imaginons que vous soyez célibataire, comme Olivier, tiens, par l'anecdote, qu'est lion et célibataire. Eh bien, la période en ce moment est extrêmement féconde pour les rencontres, les contacts, approfondir des liens. Il faut vous bouger, quoi. Surtout chez le lion. Souvent, c'est le premier pas qui coûte. Une fois qu'on est déjà parti sur une lancée, après, on ne vous arrête plus. Mais il faut amorcer la pompe. Voilà, il faut vous prendre par la main et puis il faut agir, passer un coup de fil, sortir de votre réserve. C'est très bon. Les béliers, les lions, les sagitaires, là, Jupiter en toile de fente, c'est sympa. Voilà. Mais ceux qui sont le plus actifs, on l'a vu, c'est les signes de terre. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao, 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 ciao.